Bonjour et bienvenue à ProUpdate, le podcast de Bruxelles Environnement avec toutes les informations pertinentes pour les professionnels à Bruxelles. Je suis Judith Verbiste et pendant chaque épisode, je m'entretiens avec un expert sur les problèmes et les solutions de la politique environnementale à Bruxelles. Nous discutons de la législation pertinente, nous donnons des astuces et des conseils et nous espérons vous inspirer avec des projets innovants. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion intégrée des eaux pluviales avec François Maillard expert en gestion de l'eau pluviale à Bruxelles Environnement. Bonjour François et bienvenue dans le studio. Bonjour à tous. Je suis très contente que tu aies pris le temps aujourd'hui de faire partie de notre podcast. La gestion des eaux de pluie est un sujet important. Le manque d'eau et les inondations causent chaque année des millions d'euros de dommages économiques en région bruxelloise. Ces dégâts se font sentir dans tous les secteurs économiques, de l'agriculture à la construction, en passant par les zones de loisirs et les stations de lavage. Les inondations de plus en plus destructrices semblent en contradiction avec les restrictions d'eau des étés passés. L'une des solutions est la gestion intégrée des eaux pluviales, notre sujet pour cet épisode. Au programme aujourd'hui, qu'est-ce que la gestion intégrée des eaux pluviales et quel est son impact ? Quelle est la situation à Bruxelles ? Que pouvez-vous faire pour améliorer la situation ? Que dit la législation ? Nous discuterons des meilleures pratiques et nous vous donnerons des outils nécessaires pour commencer à travailler sur ce sujet. Enfin, nous discuterons de quelques projets intéressants et innovants. Tu es prêt François ? Oui, allons-y ! Allez, très bien ! Aujourd'hui, on parle de la gestion intégrée des eaux pluviales. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce que cela signifie François ? Alors quand on parle gestion intégrée des eaux pluviales, on va parler gérer plus durablement l'eau de pluie. Pour gérer plus durablement l'eau de pluie, il y a deux approches possibles qui sont complémentaires. La première, on va récupérer dans des citernes le plus d'eau possible et l'utiliser. Cela évite d'utiliser de l'eau potable qui coûte cher et qu'on importe de loin. La deuxième stratégie complémentaire, ça va être d'infiltrer dans les sols, dans des dispositifs végétalisés, toute l'eau qu'on n'aura pas pu récupérer dans ces citernes. Ça, c'est l'idée de la gestion intégrée des eaux pluviales. Ça amène toute une série de bénéfices environnementaux. Les premiers, c'est d'éviter que l'eau n'aille à l'égout. Parce que si l'eau va à l'égout, elle va saturer cet égout et dès qu'on aura une forte pluie, on va avoir des remontées dans des caves en espace public. Et ça, ça a des conséquences dramatiques. Après, il y a toute une série d'autres enjeux liés à ça, comme par exemple la pollution des milieux, parce que l'égout est connecté au milieu tel que les rivières. Et donc, s'il y a trop d'eau, ça crache dans les milieux de l'eau sale. Ça va aussi améliorer le cadre de vie, puisqu'on va fonctionner avec des dispositifs qui sont végétalisés. Et ça va permettre, enfin, d'aussi réapprovisionner les nappes d'eau souterraines qui sont mises à mal avec le réchauffement climatique, puisqu'on va infiltrer l'eau dans le sol. Ce sont deux stratégies complémentaires, car toutes les deux vont faire en sorte qu'on ne va plus considérer cette eau pluviale comme un déchet, mais comme une ressource qu'on va valoriser. Très intéressant, François. Et du coup, ça m'amène à la prochaine question. Comment est-ce que tout cela se manifeste-t-il ? Pour reconstituer la nappe phréatique, il faut donc de l'eau de pluie. Toutefois, dans les zones urbaines, comme à Bruxelles, le problème est qu'une grande partie de la surface est imperméabilisée, de sorte que l'eau de pluie ne peut pas pénétrer dans le sol et que la nappe phréatique n'est pas suffisamment renouvelée. Cette situation devient de plus en plus problématique, car on a des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes en été. En ce qui concerne l'eau de pluie, nous faisons le choix de la collecter là où elle tombe et de la laisser infiltrer dans le sol, dans des dispositifs végétalisés. Donc on parle de jardins de pluie, de nous, il y a toute une série de noms, mais en fait le dispositif de base, c'est créer un dispositif qu'on va un peu surcreuser pour garder l'eau et l'infiltrer. Si on ne peut pas faire avec des dispositifs en surface végétalisée, alors on va réfléchir en souterrain. Et là aussi, il y a toute une série de techniques. Les plus simples sont toujours les mieux. Donc fonctionner avec des massifs stockants faits de grosses pierres qui infiltrent, ça fonctionne très bien. Et quand on parle de tout ça, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont clés ? Les secteurs clés, c'est tout le monde. Maintenant, les principaux, ce sont la construction et tous ceux qui sont responsables des réaménagements, que ce soit des bâtiments ou d'espaces publics. Mais tous les citoyens peuvent être impliqués, tous les secteurs, les architectes, les bureaux d'études, les professionnels de la construction, mais aussi les entreprises de jardin et le citoyen. C'est une question importante pour tous. Exactement. Où sommes-nous actuellement en matière de gestion des eaux de pluie dans la région bruxelloise, François ? Pour bien comprendre, il faut partir d'un constat. La région de Bruxelles-Capital, elle est extrêmement imperméabilisée. Il faut savoir qu'en 50 ans, on a doublé le taux d'imperméabilisation. Dans les années 50, on avait un taux d'imperméabilisation de 26%. À l'heure actuelle, il est à 53%. Et tout ça, ça a un effet conséquent sur le cycle de l'eau. Ça amène toute une série de perturbations en termes d'inondations, mais pas que. On a aussi tout ce qui est sécheresse, les niveaux de nappes qui diminuent et des îlots de chaleur qui sont associés, puisqu'on n'a plus assez d'eau dans le sol. Les végétaux n'en ont plus assez pour évapotranspirer. Et tout ça est un cycle qui amène à plus de chaleur en été. On dirait donc qu'il y a beaucoup de pain sur la planche. Est-ce correct, François ? Ah, ça c'est certain. Nous savons maintenant ce qu'est la gestion intégrée des eaux pluviales et pourquoi c'est important. Mais que peuvent faire les professionnels de la construction ou les gestionnaires des espaces verts ? Donc ça va être de gérer l'eau là où elle tombe, sur sa parcelle. Alors comment on va faire ça ? On va utiliser des techniques basées sur la nature, sur la végétalisation. Ça peut être des toitures vertes, et ça peut être au niveau des abords des bâtiments. Si on ne sait pas végétaliser, on a aussi des techniques plus cachées, souterraines, comme des massifs stockants infiltrants, on appelle ça. Tout ça va donc amener une plus-value en termes de cadre de vie. C'est des dispositifs qui vont rafraîchir aussi la ville. Donc on va avoir de plus en plus de demandes au niveau des particuliers. Et alors, pour les gens qui travaillent en voirie, tous les pouvoirs publics sont en train d'adapter leur cahier des charges pour que ces techniques intègrent les réaménagements de voirie également. Et est-ce que toute cette liste s'inscrit aussi dans un cadre législatif, François ? Alors, à l'heure actuelle, la législation doit encore être un peu plus précisée. Néanmoins, ces concepts sont vraiment des concepts de bon sens qu'on retrouve depuis longtemps dans le Code civil, qui dit que l'eau doit être gérée à sa parcelle. Ça a été transposé dans les législations régionales, notamment au niveau des permis d'environnement. Ce qui manque aujourd'hui, c'est au niveau de la législation des permis d'urbanisme, ce qu'on appelle le règlement régional d'urbanisme, qui est une législation qui aujourd'hui a plus de 20 ans. Donc autant dire qu'elle n'est plus tout à fait en phase avec les enjeux actuels, notamment environnementaux. Est-ce que c'est correct si je dis qu'il y a une base, un cadre législatif qui est déjà là, mais qui devrait encore évoluer ou encore être modifié ? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce qui manque surtout, c'est des balises claires, notamment en termes de mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on entend en termes de volume qu'on va devoir garder à sa parcelle ? On va essayer le plus possible. On va parler du coup de normes de volume qu'on va devoir essayer de garder, des taux de végétalisation pour être sûr qu'on travaille avec du végétaux. C'est tout ça qui manque à l'heure aujourd'hui. Et quand j'entends tout ça, je peux imaginer qu'il est parfois difficile d'y voir clairement, que les gens pourraient s'y perdre. Comment est-ce que Bruxelles Environnement aide-t-elle les entreprises, les professionnels et les gens en général à se préparer pour l'avenir ? Alors, on a mis en place toute une série d'outils, effectivement, pour aider les professionnels, qu'ils soient des architectes, donc des concepteurs, mais aussi des gens qui sont dans la mise en œuvre, plus dans les chantiers, les bureaux d'études. C'est aussi un public qu'on touche. Ces outils, c'est avant tout le site de Bruxelles Environnement pour les pros, environnement.brussels.pro. On a aussi une autre plateforme qui est le guide bâtiment durable, qui est vraiment une mine de conseils, où on retrouve les différents types de dispositifs, les cas d'études aussi qui sont expliqués. Et on a surtout notre facilitateur O. Alors là, c'est un bureau d'experts qu'on met gratuitement à la disponibilité de tous les professionnels et qui peut les aider de la conception à la mise en œuvre. Donc, ce bureau, ce facilitateur, il offre des cours ou des formations ? Tout à fait. Ça fait partie aussi de ces missions. Il peut offrir des formations qui vont être adaptées au public qui le sollicite. Donc, ça peut être des formations de base pour expliquer qu'est-ce que la gestion intégrée. Mais ça va de plus en plus dans le détail, jusqu'à des dimensionnements d'ouvrage, des calculs, aider à faire les calculs. Pour le contacter, c'est l'adresse facilitateur.o arrobase environnement.brussels. Ok. Et est-ce qu'il y a un endroit peut-être sur le site de Bruxelles Environnement où les gens peuvent trouver encore plus d'informations sur ces cours ? Oui, tout à fait. Donc, c'est sur notre site, le site pro environnement.brussels.proagenda. On a aussi une newsletter et le site web qui va être renseigné quand on s'inscrit sur cette page. Ok. Merci, François. Ça me paraît clair pour nos auditeurs. Nous savons maintenant ce qu'implique la gestion intégrée des eaux pluviales et ce qu'elle signifie pour les professionnels. Mais où est-ce qu'on peut trouver les projets intéressants ou innovateurs qui ont été mis en pratique ? Alors, on en a de plus en plus et ils sont répertoriés sur une carte qui s'appelle la carte du maillage pluie qu'on va trouver en ligne sur notre GeoData. On a une quarantaine de projets qui sont là, illustrés. Ça ne représente pas tous les projets. Il y a une liste encore plus grande à Bruxelles à l'heure actuelle. Néanmoins, on met cette liste à jour le plus souvent possible et on va retrouver également là-dessus toute une série de détails par projet. Ils sont classés selon les types, donc espaces verts, voiries, bâtiments. Maintenant, je suis intriguée. Est-ce que tu aurais peut-être des exemples de projets qui pourraient inspirer nos auditeurs ? Alors, oui, j'en ai deux en tête auxquels je pense qui sont intéressants à différents niveaux. Un premier sur un bâtiment, c'est un projet à Scarbeck mené par Sibelga où on retrouve toute une série de dispositifs différents qui illustrent cette gestion intégrée des eaux pluviales. On a d'une part des toitures vertes sur les toits qui ont été installées, de préférence intensives pour garder le plus d'eau possible, donc avec une couche de substrat assez importante. Des parkings qui ont été désimperméabilisés. Et tout autour, des espaces verts qui ont été transformés en ce qu'on appelle des jardins de pluie. Donc, l'eau va y rester et s'infiltrer. Un deuxième projet auquel je pensais, c'est un projet qui a été mené dans l'espace public en collaboration avec la Stib et Bruxelles Mobilité, qui est le réaménagement de la chaussée de Nerstal. Il est assez intéressant parce qu'il met en œuvre deux techniques différentes dans un milieu qui est assez contraint à la base parce qu'on est dans le fond de vallée, donc avec une nappe d'eau assez élevée, des impétrants présents un peu partout, un tram qui circule au milieu. Mais malgré ça, on a réussi à en mettre en œuvre des ambitions assez fortes de gestion à l'eau pluviale et très peu d'eau va encore à l'égout. Pour ce faire, ils ont mis en place des dispositifs végétalisés, donc ces fameux jardins de pluie tout le long qui sont une bande végétalisée qui va garder l'eau. Et sous les espaces de parking, là, ça ne se voit pas, mais on a des massifs stockants. Donc, c'est des gros cailloux avec un indice de vide important qui peuvent garder l'eau et l'eau est amenée par soit des revêtements perméables, soit par des bouches d'injection qui envoient l'eau directement et elle va s'infiltrer en souterrain à ce niveau-là. Ce sont de beaux projets à ce que j'entends. François, nous en sommes bientôt arrivés à la fin de cet épisode et je me demandais si tu avais peut-être encore deux ou trois messages clés que tu voudrais partager avec les auditeurs. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cet épisode aujourd'hui ? Eh bien, je dirais la gestion de l'eau, il faut s'y mettre parce que les enjeux sont vraiment importants. C'est l'affaire de tous et y compris des professionnels. Voilà, c'est mes messages clés pour aujourd'hui. OK. François, je te remercie pour ta présence aujourd'hui et ton expertise. Voici l'épisode de Bruxelles Environnement sur la gestion intégrée des eaux pluvielles. Si vous avez trouvé ce podcast intéressant, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou sur les réseaux. Je suis Judith Verbiste, porte-parole pour Bruxelles Environnement et présentatrice de ce podcast. Merci pour cette agréable conversation, François. À bientôt. Avec plaisir. Si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion intégrée des eaux pluvielles, n'hésitez pas à consulter le site web environnement.brussels.pro. Vous pouvez joindre le facilitateur eau à l'adresse suivante facilitateur.eau arrobas environnement.brussels et vous pouvez vous inscrire à un cours sur environnement.brussels slash facilitateur-eau. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada